Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui va traiter des équipements photo usagés. On va commencer tout de suite par une petite confidence, on va faire tomber au fond une légende urbaine. Plusieurs vous diront lorsqu'ils vendent leur équipement usagé qu'il reste un an ou six mois de garantie, sachez que peu importe ce qu'on va vous raconter, les garanties des fabricants ne sont pas transférables d'un usager à l'autre. Alors ça, c'est important de savoir. Quelques petits points à observer lorsqu'on considère l'achat d'équipements usagés. Par exemple, dans le cas d'un réflexe, on va regarder l'état général de l'appareil. Si tout est solide, les boutons, les contrôles, que les boutons s'enfoncent bien, reviennent bien en place également parce qu'il y a beaucoup de contrôles. Si on a un objectif d'attacher, donc s'assurer que le zoom, s'il y en a un, la bague de mise au point fonctionne bien, l'état des verts, autant en avant que derrière, il y avait-il un filtre qui est une bonne indication finalement sur l'utilisation qu'on a faite de l'appareil photo, est-ce que l'appareil est bien propre et finalement, évidemment, à ne pas négliger le viseur, que tout soit bien propre, qu'il n'y ait pas de rayures dans le viseur et l'écran parce qu'évidemment, quand on regarde nos photos en numérique, on veut bien voir nos photos. Dans le cas où vous considérez acheter un appareil de type compact, donc avec l'objectif à même le boîtier, sachez que ces appareils sont considérablement moins robustes que les appareils de type réflexe. Leur principale faiblesse étant le zoom, donc le zoom rétractable. Également, il faut surveiller toujours l'écran, s'assurer qu'il n'est pas graffigné, qu'on voit bien au travers, que le système de mise au point fonctionne bien également. Évidemment, observez toute tâche de poussière, grise ou noire, puisque à ce moment-là, dans l'écran, si on retrouve ces tâches, c'est que la poussière s'est insérée à l'intérieur de l'appareil, ce qui rendra l'appareil à peu près inutile puisque pour retirer ces poussières, il faut démonter l'appareil au complet, c'est beaucoup trop dispendieux. Avec les appareils compacts, il faudra également considérer la pile, puisque les piles sont beaucoup moins durables que dans les appareils de type réflexe. Observez également à l'intérieur du compartiment de piles, surtout si c'est des piles de type AA, assurez-vous qu'il n'y ait pas de corrosion sur les contacts, ce qui voudrait dire qu'éventuellement, une pile a coulé dans l'appareil photo et ce n'est pas idéal. Au fond, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on achètera un appareil photo de type compact usagé, il faudra que ce soit vraiment un excellent deal, le deal du siècle, puisque l'évolution de ces appareils-là se fait année sur année de façon spectaculaire et les prix chutent rapidement. Si vous considérez l'achat d'un appareil de type réflexe usagé, sachez qu'il y a au moins deux choses qu'il faut observer dans l'appareil. La première, le nombre de déclenchements qu'a subi l'appareil photo depuis le tout début. Si vous allez sur Google dans l'Internet et vous tapez dans l'engin de recherche ExifData, vous allez trouver une série de logiciels étant capable de vous informer sur le nombre de déclenchements. Il suffit d'aller tout simplement à la ligne Shutter Count. Pour vous situer, un appareil, par exemple les appareils d'entrée de gamme, plus de 30 000 déclenchements un peu risqués. Dans les appareils de type moyen de gamme, plus de 60 000 déclenchements un peu risqués. Et pour les appareils très haut de gamme, je dirais que passer le 100 000 déclenchements, ce n'est peut-être pas un achat judicieux. Le deuxième point important à observer lorsqu'on fait l'achat d'un appareil de type réflexe, c'est le capteur qui se trouve directement au centre de l'appareil photo et donc qui est impossible de visualiser. Pour effectuer la vérification du capteur, on devrait prendre une image à partir d'une surface qui est complètement uniforme. On place l'objectif en position F22, par exemple, donc très fermée. En déclenchant, on est capable d'aller retirer une image qui nous permettra de valider tout de suite l'état du capteur. Si on n'est pas trop certain, on peut mettre l'image à l'ordinateur et exagérer les contrastes. Si vous retrouvez des poussières, c'est un détail, c'est relativement facile à nettoyer. Vous allez chez un professionnel, on va faire le nettoyage de votre capteur. Toutefois, si vous voyez des rayures qui traversent soit le capteur au complet ou des parties du capteur, c'est très mauvais signe. Peut-être que l'utilisateur a lui-même tenté de nettoyer son capteur et une petite catastrophe s'est produite. Un autre petit point à observer, prenez l'appareil photo, mettez-le en mode rafale et effectuez quelques images. Assurez-vous qu'il n'y a pas de son vraiment suspect. Autre détail, le flash, pourquoi pas? Vous avez un flash incorporé. Prenez une image, on aimerait bien que notre flash fonctionne lorsqu'on va faire nos photos. Si vous considérez l'achat d'un objectif usagé, quelques petits points à observer. On en a parlé tantôt. Observez tout d'abord derrière et devant l'état du verre. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de rayures et qu'il n'y a pas de points non plus parce qu'il y a eu des impacts ou des contacts avec des pièces métalliques, par exemple. Deuxième chose, la fluidité au niveau du mouvement du zoom. Donc, on veut s'assurer que ça n'accroche pas nulle part. Autre chose, certains objectifs vous permettront de valider si les volets du diaphragme fonctionnent bien. Alors, c'est important que tout ça soit très, très doux, très facile à bouger. Comme ça, on a un objectif qui est en parfaite santé. Quelques autres petits conseils à observer. Si vous pouvez acheter votre équipement usagé de quelqu'un que vous connaissez déjà, ça fait habituellement des très bons achats puisque c'est un peu plus sûr. Pour les gens qui aiment magasiner par Internet, je suis de ceux qui préfèrent voir l'équipement avant de l'acheter, surtout dans le cas de l'usager. Lorsqu'on achète du neuf, évidemment, c'est différent. Si vous décidez d'acheter d'un marchand, sachez que tout marchand qui se respecte accompagnera la vente de son équipement usagé d'une garantie d'au moins 90 jours. Ça également, ça fait en sorte qu'on fait un achat qui est un peu plus judicieux. En terminant, sachez que l'achat d'équipement usagé peut en être un judicieux puisque de bonnes économies à faire parfois. Un petit conseil, restez dans les grandes marques. On s'assure de cette façon qu'on a un équipement de bonne qualité qui durera encore pour longtemps. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques et du silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada